L'actualité à la lune à ce soir. Les sociétés d'État affichent une baisse de performance de 23% par rapport à 2014. Le bilan a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée Générale des Sociétés d'État. Les 21 chutent à 62 milliards de francs CFA contre 80 milliards l'année dernière. Une association de Fadan Gourmand se lance dans la production de l'engrais. Les intrants de Sougliman et de Gourmand se composent de feintes, de volailles, de son de sésame et de phosphate à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Les résultats des sociétés d'État connaissent une baisse de 23% par rapport à 2013. Le rapport de 2014 a été présenté ce matin au cours d'une Assemblée Générale dirigée par le Premier ministre. Dans l'ensemble, les 21 sociétés présentent un bilan net de 62,93 milliards de francs CFA contre 81,111 milliards en 2013. Une contre-performance selon l'Assemblée Générale. Dressa Syrie. 23e session de l'Assemblée Générale des Sociétés d'État. On a la participation de 21 sociétés. Sur les 21 sociétés, 19 sont appelées à soumettre à examen leurs états financiers. Deux sociétés nouvellement créées, la Société Burkina de Télédiffusion SBT et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural sonataire présenteront des rapports d'explication. L'analyse de la situation financière des entreprises publiques fait état d'une contre-performance économique en 2014. Le résultat net réalisé en 2014 est de 62,093 milliards de francs CFA contre 81,111 milliards de francs CFA en 2013, soit une baisse de 23,54%. Il s'agit d'une baisse essentiellement imputable à six sociétés déficitaires, dont la Sonabel, qui contribue à elle seule au déficit à près de 11,189 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent les difficultés qui menacent l'existence même de certaines entreprises. Cette 23e session se doit donc d'examiner toutes ces difficultés afin d'en trouver des solutions idées et permettre à ces sociétés de participer pleinement au développement économique et social de notre pays. La vitalité d'une économie se mesure, certes, par les performances des unités qui la composent, mais aussi et surtout par la qualité de leurs prestations. Le Premier ministre a exhorté les sociétés d'État à faire preuve d'anticipation et de créativité pour mieux profiter des opportunités de la mondialisation et de l'intégration régionale. Le Japon appuie les microprojets avec 45 millions de francs CFA. C'est un financement non remboursable octroyé ce matin au groupement d'études et de recherches sur la démocratie, le développement économique et social. Cet appui fait aussi partie de l'appui du Pays du Soleil. Levant à l'accroissement du processus électoral au Burkina, la signature a eu lieu au sein de l'ambassade. Aimee Solange Guigman. A travers cette signature, c'est la somme de 45 millions 694 mille francs CFA qui est mise à la disposition du groupe d'études et de recherches sur la démocratie et le développement économique et social, pour la réalisation d'activités visant à réduire les conflits électoraux et à augmenter le taux de participation des citoyens aux prochaines élections. C'est surtout des activités d'abord de sensibilisation. Ainsi, nous allons demander aux leaders religieux et coutumiers de faciliter nos interventions auprès de leurs fidèles et sujets. En fait qu'entre eux, ils arrivent à établir la paix et la tranquillité dans notre pays. Par ce geste, le gouvernement japonais entend renforcer la bonne gouvernance, la stabilité et le développement durable au Burkina Faso. Le processus électoral est un élément fondamental pour bâtir un pays démocratique. Le Japon voudrait être à côté du peuple Burkina Faso afin que le Burkina Faso puisse avoir la prospérité et la paix. Outre ces dons, le Japon appuie la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre de son projet intitulé « Renforcement des capacités logistiques de la CENI » à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et pour ce processus, justement, les jeunes donnent de la voix pour que les partis politiques les prennent en compte dans les programmes de développement. Ce matin, l'association Monde Rural était en atelier pour l'atelier intitulé « Jeunes et politiques ». Ils ont le soutien de Diakonia et de l'ambassade de France. Karim Patrick Namwano. Bientôt les élections et l'association Monde Rural joue la carte de l'anticipation en interpellant les partis politiques. Les jeunes doivent être en amont et en aval des préoccupations des hommes politiques. C'est l'appel de l'association Monde Rural. C'est pour permettre de voir en tout cas les vrais problèmes de la jeunesse. Au niveau des régions, on connaît les problèmes de voir debout, mais la jeunesse est confrontée à un problème très sérieux d'embauche, d'avoir du diplôme d'embauche et du bien-être social. Voilà pourquoi nous faisons ce travail d'abord de fond. Ces jeunes sont venus des régions du nord, du centre nord et de l'est. Ils sont attentifs aux interpellations de l'association Monde Rural. C'est la preuve qu'ils attendaient les conclusions de cette rencontre, dont la finalité est d'amener les jeunes et les hommes politiques à parler le même langage pour le développement du Burkina Faso. De leur côté, des acteurs du système de la planification renforcent leurs capacités sur l'intégration du genre dans les politiques sectorielles. Réunis à Tinko de Gouison, cinq jours pour maîtriser tous les outils d'analyse. L'objectif est d'intégrer systématiquement la dimension genre dans l'élaboration des programmes politiques. Estelle, je dis ta Sokba. La transversalité du genre est encore loin d'être une réalité dans les programmes et politiques de développement au Burkina Faso. Le ministère de la promotion de la femme et du genre en est conscient et veut y remédier en attaquant le mal à la racine. La méconnaissance même du concept, la non-maîtrise même des outils pour intégrer cette problématique dans les différentes politiques et programmes. Les directeurs de la formulation des politiques issues de tous les ministères ont été conduits à Tinko de Gouison dans le centre-est pour renforcer leur capacité sur le sujet. L'objectif étant de permettre à ces acteurs du système de la planification de proposer des plans visant à corriger les inégalités et inéquités de gens dans leurs ministères respectifs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans prendre en compte les hommes et les femmes. Alors que dans ces politiques, la plupart de ces politiques, nous voyons que les préoccupations des hommes et des femmes ne sont pas prises en compte. Donc voilà pourquoi nous avons organisé. Et ce public cible qui est là pour élaborer des politiques, il sera vraiment intéressant qu'il soit outillé. Ces acteurs du système de la planification ont cinq jours pour s'approprier le concept genre et appréhender les enjeux de l'intégration du genre dans les politiques. Ils vont aussi apprendre comment intégrer de façon systématique les besoins des hommes et femmes des différentes catégories sociales dans l'élaboration des programmes et politiques. Et parmi ces questions des gens, il faut surtout inscrire à la question des politiques de violence faites aux femmes. Des femmes et hommes de médias ont été appelés à assionner le pays pour accompagner la sensibilisation dans le domaine. À travers donc le Burkina, c'est le ministère de la Promotion de la Femme qui a conduit la semaine dernière une caravane sur la question. Evelyne Dabiri. Les six régions visitées par la caravane ont été celles identifiées par le programme conjoint 2014-2015 de lutte contre les VEF, les violences faites à l'égard des femmes et des filles, comme étant des terreaux fertiles à la prévalence des VEF. À toutes les étapes de la traversée, le programme était le même. Communication sur l'état des lieux des VEF dans ses localités et projection de films suivis de débats. Si les causes des VEF comme les pésanteurs socio-culturels sont connues, restent des difficultés qui entravent leur élimination. Les difficultés majeures, c'est d'abord un problème d'ordre organisationnel entre nous, les structures qui nous appuient et peut-être même le ministère. Ensuite, un problème de rarité de ressources humaines, matérielles et financières. Cette randonnée a donné de constater que chaque région s'illustre par une forme de violence spécifique. Pour le Sahel, c'est le mariage impliquant des enfants qui est courant. Dans le plateau central et le centre, c'est l'exclusion sociale. Au centre-ouest, ce sont les violences physiques et psychologiques. Dans la boucle du Moune, l'excision et les violences économiques. Puis dans le Haut-Bassin, les grossesses des mineurs d'âme de pion aux autres formes de violences. Et certains témoignages ont édifié les caravaniers. Spoliation de biens, violence physique, grossesse non reconnue, enlèvement de mineurs. Et tous ces cas cités, comme bien d'autres, sont passés sous silence. Raison évoquée. La plupart des cas de violence faites à l'égard des femmes ne sont pas déclarées dans nos services. Et quand c'est déclaré aussi, tu ne sais pas par quel bout attraper pour que la femme ne subisse pas une doule violence parce qu'on va l'accuser encore d'avoir divulgué les secrets familiales. Plusieurs solutions ont été alors proposées par les participants. Aller à l'échelle répressive. Comme l'a dit un magistrat fort à propos, il faut leur donner des outils pour pouvoir non seulement qualifier ses actes, mais pour pouvoir aussi les sanctionner. Cette caravane initiée par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre avec l'appui du PNUD vise à donner plus de visibilité aux VEF et aux stratégies de lutte. Une loi spécifique sur la protection des femmes contre les VEF est en cours d'élaboration. Une loi qui permettra certainement de combler le vide juridique qui existe en la matière. Pour résoudre ces problèmes de gens et bien d'autres, une clinique juridique vient d'ouvrir ses portes à Bobo du Lassau. Elle comprend un centre d'écoute, de conseil et d'assistance. Son but, permettre aux jeunes filles, femmes et à toute la population d'avoir des informations juridiques pour la résolution de leurs problèmes. Explication à Bobo du Lassau, Karim Sissé. Toutes femmes ou jeunes filles de la région des Hauts-Bassins dont les droits sont violés peuvent se rendre ici, à la clinique juridique de Bobo du Lassau pour obtenir des informations juridiques nécessaires afin de résoudre ces problèmes. La clinique juridique est une structure d'écoute, de conseil et d'assistance juridique qui vise à améliorer l'accès des femmes à la justice. On n'est pas là pour séparer des couples, ça il faut le dire. Nous mettons l'accent sur la médiation. Et c'est lorsque cette médiation échoue, il faut quand même répondre. Nous essayons d'expliquer à la femme, voilà les possibilités que la loi vous offre. L'association des femmes juristes du Burkina Faso dispose d'avocats qui accompagnent gratuitement les femmes et jeunes filles et ce, grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume du Danemark. Vous savez qu'au Burkina, la question des droits, notamment ceux de la justice des droits des femmes, est un peu problématique. Et c'est tout à fait naturel pour nous d'accompagner un partenaire comme la FJBF qui est quand même active à promouvoir et à défendre les droits des groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants, les jeunes filles. Le haut-commissaire Douwe a salué la mise en place de cette structure dans la ville de Bobo du Lassau. Jérémy Kouka Ouedraogo a invité les populations à la fréquenter pour une meilleure promotion et protection des droits de notre moitié du ciel. A propos du Lassau Toujours, une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète vient d'être lancée à Colsama. Elle a débuté hier et vise à permettre à 600 personnes de connaître leur taux de glycémie. L'ONG Santé Diabète est la promotrice de cette campagne. Awaouedraogo. Diabète est une maladie convoquée par le taux de sucre d'Aufsia. Il nous montra plus attention à son alimentation. Si Nafissa Toussaint-Fo, élève en classe de CM1, a ses connaissances sur le diabète, c'est grâce en partie à l'ONG Santé Diabète. Dans sa stratégie de sensibilisation, elle implique les élèves. Ses bandes dessinées veulent que l'un des messages tels que les causes, les symptômes et la prévention du diabète réalisés par ses élèves semblent le canal le plus approprié. Avec les enfants, tout part vite. Dès que l'enfant maîtrise quelque chose, il peut rapidement communiquer avec ses camarades, communiquer avec sa maman, ses parents à la maison. L'ONG Santé Diabète a également axé ses actions sur la prévention. La présente séance de dépistage qui s'étale sur trois jours va permettre à plus de 600 personnes de connaître leur taux de glycémie. Au moins 2% des gens qui sont venus se dépister qui ont des valeurs glycémiques supérieures. C'est des signes d'alerte et ce sont des gens que nous referons dans les formations sanitaires. Je suis venu pour le dépistage. Ça m'a permis de comprendre beaucoup en ce qui concerne le diabète. L'ONG Santé Diabète intervient dans la région des Hauts-Bassins depuis 2012 à travers des campagnes de sensibilisation et de dépistage. À cela, il faut ajouter le renforcement des capacités avec la formation du personnel de santé et l'équipement des formations sanitaires en matériel médical adapté. Le projet de consolidation de la bonne gouvernance est en session à CAIA. Analyse et examen du projet était à l'heure du jour aussi. Il y a le rapport et l'adoption du rapport 2014. Le projet de consolidation de la gouvernance environnementale locale COZEL a été élaboré par le gouvernement burkinabé avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement tenu et la coopération autrichienne. Cette première session du comité de pilotage de l'année 2015 du COZEL va examiner et adopter le projet de rapport d'activité 2014, examiner et adopter le projet du plan de travail annuel budgétisé 2015 révisé du projet, faire le point des informations relatives à l'audit des comptes certifiés du projet et envisager des recommandations. Ce que nous attendons surtout, c'est que ces documents soient validés par le comité qui donnent des orientations, des recommandations pour qu'effectivement, compte tenu des difficultés qu'on a eues l'an passé, qu'on puisse les résorber cette année pour une meilleure exécution du projet COZEL en 2015. Le rapport, nous l'avions déjà examiné dans un premier temps, mais nous n'avions pas les comptes certifiés, ce qui ne nous avait pas permis de l'adopter. Maintenant que tous les comptes ont été certifiés, nous avons un document définitif qui va être adopté. Le programme aussi, on avait fait un premier examen préalable, il s'agira aujourd'hui seulement d'adopter. Le projet de consolidation de la gouvernance environnementale locale a procédé à l'inauguration du poste forestier de Conquin, situé à 800 mètres de la forêt classée du lac d'Ème. Le gouverneur de la région du centre-nord a invité les populations à travailler en tandem avec le forestier. Autre point de l'actualité, pardon, ce soir, de l'engrais Medin Fadan Gourmand vient d'être lancé ce matin. L'association Souglunoma du Goulmou est l'initiatrice. Il est fabriqué à base de feintes de volaille, de sésame et du phosphate. Son but est de lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina. Souleymane Diallo et Fousseni Traoré, explication. Lutter contre l'insécurité alimentaire et accroître les rendements de producteurs dans la région de l'Est est l'un des objectifs de l'association Souglumani. Elle a en effet procédé ce 27 juin 2015 à Fadan Gourmand au lancement de sa campagne de production de l'engrais organique dénommé Pôde Nougo. La fabrication de cet engrais fait appel aux matières premières locales. Nous le produisons à base de fientes de volaille, de sang, de sésame et le Burkina phosphate. Ce sont ces trois matières premières que nous prenons pour produire notre engrais organique. Une production qui vient résoudre un temps sans peu le problème d'infertilité des sols. Vous savez que la production végétale au niveau du Burkina est confrontée à beaucoup de difficultés telles que la faible fertilité des sols. Et donc nous disons également que le sol est faible en matière organique. Nous pensons que ce compost organique, s'il est bien produit et constitue beaucoup d'éléments nutritifs, il peut permettre une bonne production végétale. Cet engrais est vendu sur le marché à 13 000 francs le sac de 50 kg. Selon la présidente de l'association Souglimani, ce prix pourrait être le vu à la baisse pour permettre aux producteurs de s'en procurer. Cet engrais pourrait servir aussi au centre agricole permanent de Matruko qui fait ses 50 ans. Le jubilé d'or a été célébré par les élèves et encadré ce 25 juin. Dans les années à venir, le centre compte renforcer ses partenariats avec d'autres structures. Explications à beaucoup du lasso à Momounibaro. Centre agricole polyvalent de Matruko, 1963-2013, 50 ans de formation professionnelle agricole au Burkina Faso, bilan et perspective pour une dynamisation face au nouveau défi du secteur agricole. Voilà le thème qui est choisi pour célébrer le jubilé d'or de l'institution de formation professionnelle. Et pourquoi cette commémoration ? C'est d'abord donner une image au Cap Matruko, parce que le Cap Matruko n'est pas bien connu. Ensuite, permettre aux anciens, comme au nouveau, de se retrouver pour des activités sportives, culturelles, etc. Depuis lors, plus de 6 000 agents, tous cycles confondus, se sont formés et mis, soit à la disposition de l'État, soit dans les privés, pour relever les défis de la sécurité alimentaire. Ça témoigne vraiment de la joie que j'ai de venir voir comment les choses ont évolué et de constater que ce centre de formation professionnelle agricole orienté vers le développement rural a contribué à faire en sorte que notre agriculture connaisse, j'allais dire, des changements. À l'occasion de la célébration du cinquantenaire du centre, 9 personnalités, dont 2 à titre posthume, ont été élevées au rang des chevaliers de l'ordre du mérite du développement rural avec agrafe, agriculture. Certains anciens élèves et personnalités ont été également honorés. À l'issue de ce cérémonial, les officiels ont procédé à la plantation d'arbres avant de le faire sur les sites foires et d'expositions. Et puis l'avion solaire a repris son tour du monde après quelques jours passés à Nagoya, au Japon, pour raison de météo défavorable. Il vient de quitter le Japon pour la ville d'Hawaï. Il a passé le point de non-retour. Solar Impulse 2 a décollé la nuit dernière de Nagoya, au Japon, direction Hawaï. Un vol de 5 jours et 5 nuits pour son pilote, le suisse André Borschberg, qui va ainsi parcourir 7900 kilomètres. Seul à bord, il s'est entraîné à dormir par tranches de 20 minutes, mobilisant des techniques de yoga et de méditation pour se détendre. L'avion solaire était cloué au sol depuis près d'un mois. Il avait dû interrompre son vol entre Nankin, en Chine et Hawaï le 1er juin, à cause du mauvais temps. La saison des pluies et un épais front nuageux l'empêchaient de repartir. Une aventure en ciel inconnue pour ce bijou de technologie qui ne supporte ni les grosses chaleurs, ni la pluie. Solar Impulse 2 est parti le 9 mars d'Abu Dhabi pour un tour du monde de 35 000 kilomètres. Retour chez nous pour parler de la semaine nationale de l'Internet qui a pris fin hier avec la nuit des technologies de l'information et de la communication. A l'occasion, plusieurs gambrés d'or ont été distribués à des personnes morales et physiques. Explication, Adama Koulibaly. Drissa Koulibaly peut être considérée comme le grand gagnant de cette nuit d'éthique. Il remporte les gambrés d'or et de bronze en génie logiciel pour des applications développées relatives à la gestion des cantines scolaires et au suivi du stock de médicaments contraceptifs. Il fallait en fait gérer l'aspect approvisionnement des magasins, notamment les cantines. Il fallait également gérer tout ce qui est programmation de ces différents établissements. Nous avons environ une centaine, je dirais des milliers d'établissements au Burkina. Il fallait les programmer pour avoir une vision claire sur cette consommation dans le temps. Pour ce qui est des meilleurs sites, on peut noter le médiateur du FASO pour les institutions, les échos du FASO pour les organes de presse, Coris Bank pour les entreprises ou encore le festival WIDBD de Kaya pour la culture et le tourisme. Au cours de cette nuit riche en couleurs avec la participation de centaines d'acteurs du domaine, des jeunes filles ont été récompensées pour leur talent dans le cadre de la journée qui leur était dédiée. Cette nuit, également riche en enseignement, a rempli son objectif qui est de valoriser les acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est une nuit pour magnifier, je dirais, l'excellence, pour magnifier tout le travail qui est fait, un travail parfois qui n'est pas très bien connu de l'ensemble de la population. Les lampions se sont donc ainsi éteints sur la 11e édition de la semaine nationale de l'Internet dans une ambiance en plein de gaieté et de convivialité. La une de nos quotidiens à présent, la tuerie de Sous en Tunisie, est le sujet le plus commenté par les quotidiens du jour. Pour les éditorialistes, il y a péril en la demeure et puis le code minier a aussi été évoqué. Jacques Lamissa Tarpaga. ...lié à Sous en Tunisie vendredi dernier aiguise la plume des quotidiens au Faso. Le pays pense que l'État islamique est d'autant plus à l'aise qu'il a en face une jeunesse à laquelle les pouvoirs publics n'offrent aucune perspective d'épanouissement. Le président tunisien devrait alors se poser les bonnes questions et ces bonnes questions sont en rapport avec le chômage des jeunes et la relance économique du pays. Le quotidien dans la même veine écrit que visiblement les autorités tunisiens ont baissé la garde depuis les tueries du musée du Bardot. En matière de terrorisme, une petite inattention est fatale, affirme l'éditorialiste, tout en estimant que les Tunisiens sont victimes de l'intervention française en Libye et sont en droit de demander réparation à la France. C'est même un combat de toute l'Afrique, mais l'Union africaine est composée de chefs d'État dont beaucoup passent le temps à faire la courbette. Pour aujourd'hui, au Faso, le terrorisme vient une fois de plus de magnifier sa carte d'identité, la terreur. Dans une radioscopie, le journal estime que la guerre que mènent les djihadistes est bien une guerre de civilisation. Celle de la liberté contre celle de l'embrigadement, celle aussi des inégalités et des injustices contre une civilisation qui juge qu'elle fera mieux, mais en adoptant des méthodes qui convainquent du contraire. Autre sujet, cette fois au plan national, c'est l'adoption du code minier. Cédouéa, dans son éditorial du jour, pense qu'avec ce code, l'or brille pour tous. En effet, si une mine fait un chiffre d'affaires d'un milliard de francs CFA par mois, la localité où elle est implantée aura 10 millions par mois pour son développement, ce qui n'est pas négligeable pour un pays pauvre, nous dit le quotidien d'État. Mais le Burkina Faso devrait faire comme le Ghana, assurer lui-même l'exploration. Notre temps, lui, se demande si les sociétés minières vont appliquer ce code. En plus, il y a le contrôle des mines et la gestion du fonds au profit des collectivités. Le verre est donc à moitié rempli, conclut notre temps. C'était là, donc, le 20h de ce lundi 29 juin 2015. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Rendez-vous tout à l'heure pour la dernière édition de l'édition synthèse sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada